Que pensez-vous de la vision des États de l'Alliance du Sahel ? Dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, nous livre quelques secrets. Je vous laisse regarder et on se revoit à la fin. Je ne peux pas aller dans mille semaines. Nous-mêmes, au Mali, après le coup d'État, on a été approchés par un pays dont je vais faire le nom ici, mais si on insiste, je peux le dire aussi, je n'ai pas peur, pour nous dire, écoutez, de combien de mois de transition vous avez besoin pour qu'on dise à la CEDEA de vous foutre la paix contre une orientation qu'on nous voulait, qu'on n'a pas voulu prendre. Jusqu'à présent, on est en train de payer le prix. Ça, c'est juste pour vous donner un élément pour réfléchir. Deux, moi, je pense que si on parle aussi d'intégration, je crois qu'Aurélien Aqbenossi en a parlé tout à l'heure, nos pays ont fait près de dix ans en train de lutter contre l'insécurité, ont tué nos gens par centaines, par milliers. On n'a pas senti la région. C'est vrai qu'il y avait les Nations Unies, mais l'Afrique a délégué. Ça, c'est notre responsabilité. Je ne blâme pas les Nations Unies qui sont venues où il y avait beaucoup de nos frères, mais l'Afrique a délégué sa responsabilité aux Nations Unies, qui a des limites institutionnelles pour nous aider. Et on n'est pas venus. Comment vous pensez que les populations maliennes, dix ans, ont été tuées, massacrées, par dizaines, par centaines, par milliers ? On ne voit personne. Et subitement, il y a un chef d'État qui est entre les mains des gens, on trouve les mains. La vie humaine, c'est quoi ? Ça aussi, on peut se poser ce type de questions, quelle que soit l'importance d'un chef d'État. Est-ce que ces populations qui ont été tuées méritaient d'être tuées ou leur vie humaine ne vaut rien ? Et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je vais mettre en cause nos amis de l'Union européenne, tes anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues, pendant des années au Sahel, il y avait la mission européenne de formation, il y avait EECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous, ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. Voilà, ce que nous voulons, c'est trouver une équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce ne sont pas des armes létales ? Est-ce que la vie d'un ukrainien vaut mieux que la vie d'un sahélien ? Deux fois deux mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine. Subitement, les armes létales sont autorisées. Et les sahéliens qui sont morts par milliers, qui assurent la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire, oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau ? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale, parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes, qui ne sont pas parties. Maintenant, nous, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous disent que vous ne donnez pas d'armes létantes. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. Ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est partis avec les Européens, avec les Américains. On dit qu'on achète. Ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons ? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc, je pense que quand on fait ce genre de comparaison aussi, il faut qu'on se dise, non, nous, on n'est pas dans ça. Avec chaque pertinence, on cherche ce qu'ils peuvent résoudre pour le moment donné. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Si c'est demain, les Turcs qui peuvent... Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce schéma. Parce que quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens, non, tu viens dans ma maison, mais tu me dis que moi, je vais dormir dans telle chambre, tu chasses ta femme et ton voisin ne viendra pas chez toi. On était dans ce type de sujet. Quelqu'un dit, oui, la souveraineté, on en a parlé pendant des années. Ce n'est pas un concept nouveau. Mais ce n'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a six coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones ? Ça, ce sont des questions de fond qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont... C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendants ne sont pas le même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni monétaire, ni économique, ni politique. Donc, je crois que ça, il faut vraiment intégrer ces éléments dans l'élément. Je crois que tu as parlé aussi de crédibilité, c'est ça. Quand on dit au pays démocratie, mais nous voulons tous la démocratie. Le Mali a été un modèle de démocratie avant de tomber là où nous sommes tombés. Mais il faut aussi regarder les choses dans l'ordre. Mais vous disiez, bon, les pays où il y a eu le coup d'État, on parle de qui ? On parle de Niger, du Mali et du Burkina comme s'il y a eu le coup d'État que chez nous. Mais les autres, là, il s'est passé quoi ? Pourquoi personne ne s'interroge ? Pourquoi personne ne s'interroge l'absence d'élection en Ukraine ? Pourquoi ? Grande question encore. Deux poids, deux mesures. Donc, je vais revenir un peu. Tu as raison. L'industrialisation, la transformation, c'est la clé. Même nous tous ce qu'on est en train de faire sur la sécurité, ça sera nul si on ne répond pas aux attentes de cette jeunesse, les emplois, les transformations qu'il ne faut générer pas le temps de développer par rapport à ça. Aurélien l'a dit, si on veut parler encore de double standard, je l'ai dit encore de gêner avec les gens. Je dis, mais on a des organisations où quand les chefs d'État sont assis, on ne leur dit rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand il y a un nouveau qui a fait un coup d'État, on s'abat sur lui avec toutes les armes. Mais ceux qui sont là souvent aussi qui créent des conditions pour qu'il y ait même des coups d'État et des troubles chez eux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Mais il faut que les chefs d'État qui sont en face de leur père aient le courage souvent de leur parler parce qu'on ferme les yeux jusqu'à ce qu'un militaire vienne tomber dans la sauce et puis on se réveille subit. Donc c'est ça le problème. Donc il y a des coups d'État aussi institutionnels. Il l'a dit, il ne faut pas avoir peur du mot. Donc d'autres font avec les armes mais d'autres sont très rodés dans d'autres types de façons de faire. Les deux conduisent souvent au même type de problème. Donc il faut qu'on ait le courage de regarder ces questions. Et je pense qu'il faut aussi écouter la jeunesse. Il l'a dit, l'Afrique est en train de changer. Même pour nos dirigeants, je crois que la vitesse de transformation de notre jeunesse, nous n'en mesurons pas les conséquences. Et la jeunesse, certains disent que c'est une bombe à retardement. Non, non, non. La bombe est déjà partie il y a longtemps. Si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, elle va s'occuper de nous. Elle est en train de le faire. Dans les groupes terroristes, c'est qui ? Ce sont les jeunes. Les présidents qui sont renversés, qui sont devant, ce sont les jeunes. Les routes de la migration, ce sont les jeunes. Donc ne considère pas que les jeunes, c'est un problème de demain. Il est déjà enclenché. Et on va en subir des conséquences un peu partout. Et aussi, l'opposition CDAO-AES, je pense que c'est une création. Moi, je trouve même que c'est une création de certains responsables de la CDAO. Parce que quand nous, on a créé l'Alliance des États du Sahel à la Charte du Liptaquo Gourmand le 16 septembre 2023, vous allez lire le préambule. Il réitère l'attachement des trois pays à la Charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CDAO. Pourtant, les deux sommets de la CDAO qui ont suivi, ils ont dit non, 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 ces gens, ils veulent casser l'intégration, ils ne veulent pas de ceci, ils ne veulent pas de cela, c'est une organisation fantôme. Donc, on a créé un antagonisme qui n'avait pas lieu d'être. Parce que pour des pays qui veulent casser l'intégration, on n'avait pas besoin de citer la CDAO, on allait juste prendre notre tumeur. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui a été fait et qui nous a amené un peu dans des erreurs jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. Les sanctions aussi, il faut revenir à ça. Je crois que quelqu'un en a parlé ici. Pourquoi les sanctions n'ont pas marché ? Ça n'a pas marché parce que l'objectif des sanctions dures qu'on a vues, fermeture des frontières des banques, etc., et privation d'arrêt de première, l'objectif, c'était de faire tomber les nouveaux régimes en faisant de la population des boucliers humains que la population va descendre dans les rues. Je connais des chefs d'État qui ont dit dans les sommets que vous mettez une sanction comme on a fait au Niger et je vous donne ces deux semaines maximum, ça va s'écrouler. Ça ne s'est pas produit. Donc, moi, je pense qu'il faut, quelqu'un l'a dit, sanctions aussi, c'est-à-dire ostracisme quand on sent qu'il faut un engagement. On peut être exclu d'une organisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler. Notamment, les secrétariats de nos organisations, la commission de l'Union africaine, la commission de la CDO, même l'UEMO. L'UEMO, ce n'est pas un secret. Moi, j'ai vu, le président de la commission de l'UEMO n'a jamais voulu rendre visite au Mali en disant que nous, il n'a pas reçu d'autorisation pour le faire. Mais quand on est même suspendu, parce que quand on est suspendu, je vous dis, on est obligé de payer nos cotisations. Donc, ça veut dire que le président de la commission, je le paye. Il est obligé de venir au Mali de regarder c'est quoi la situation. Donc, je pense que toute cette série d'erreurs doivent pouvoir être évitées de mon point de vue. Notre soeur journaliste d'Africa, il a dit l'accès à la mer. Vous savez, l'accès à la mer n'est pas une condamnation à mort. L'enclavement. La Suisse, c'est un pays enclavé. Deuxièmement, nos pays ont vécu des années après les indépendances avant la création de ces organisations. Nous avons des modalités. Nous avons même des modalités bien avançantes. Donc, quels que soient les cas de figure, je crois que ce soit sur le plan bilatéral, que ce soit entre l'AES et la CDAO, on va devoir trouver des modalités. C'est ce que j'appelle des modalités de vivre en commun. Comment les gens vont aller venir, comment on va sécuriser, comment on va se marier, comment on va faire ceci, ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas nous faire peur avec ça. Deuxième élément, si un pays côtier peut te taper la poitrine, c'est parce que tu as des pays enclavés en face qui sont tes clients parce qu'autrefois, nous, on pensait que c'est le Mali qui dépendait des pays côtiers. Mais aujourd'hui, tous les pays où il y a des ports, tous à Bamako sont représentés en compétition parce que je peux décider d'utiliser Kotonou. Si Kotonou me fatigue, je vais aller à Dakar. Donc, moi, je pense qu'être enclavé aussi, bon, c'est une contrainte physique, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Les pays qui ont investi des milliards de dollars qui se sont endettés pour renforcer les capacités de leurs ports, mais si nous, on n'utilise pas leurs ports, ils vont aller où ? Lucidité, pragmatisme et trouver des solutions. Moi, je crois que ceux qui disent aussi qu'on va venir, nous, je pense que notre président a été très clair, l'autre jour, il a dit que nous, on a pris un chemin de non-retour, il faut que les gens intègrent, mais je crois que les gens ne prennent pas encore sur lui, il faut qu'ils le fassent. Mais posez-vous la question, et s'ils ne reviennent pas, quelle est la réponse ? Donc, je crois que prenons les deux options et disons-nous, on est tous des hommes politiques, je crois que toutes les options peuvent être possibles, mais posons-nous aussi l'autre question. D'ailleurs, je pense que notre frère du Maroc l'a indiqué, bon, il y a d'autres initiatives qui viennent, le Maroc a mis en place cette initiative royale, ça veut dire qu'on a la CEDEAO, on a d'autres mécanismes, on a d'autres offres, comme pour les partenariats, je crois qu'il y a plusieurs offres, que personne n'ait l'arrogance de penser que je suis la seule voix, et après tout, nous sommes des pays qui ont existé avant ces organisations. Et donc, je pense qu'il faut que nous intégrions vraiment ces éléments. Madame la journaliste qui est au fond, je pense que je ne vais peut-être pas vous répondre parce que le frère qui est là, qui parle au nom de la société civile, a certainement pris en charge une bonne partie de la question, mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tomboktu, à Gao, à Kidal, et dans la région de Mopti, personne ne leur venait au secours. est-ce que vous êtes interrogés comment ces gens mouraient ? Est-ce que ces grandes organisations se sont occupées de ça ? Donc, je pense que nous considérez que nous sommes vraiment, nous passons des difficultés. Personne n'a dit qu'on veut installer des dictatures militaires, etc. Mais, on a dit qu'on est en train de construire un état, de créer des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Mais on est dans un contexte aussi géopolitique extrêmement tendu où des forces travaillent au quotidien pour nous renverser, pour créer des problèmes dans nos pays, y compris en utilisant la presse, la société civile. Au quotidien, le Mali est en train de démonter des tentatives de déstabilisation. C'est quotidien. Et je n'invente pas la chose par rapport à ça. Donc, en résumé, vraiment, c'est dire que nous, l'initiative de l'AES, c'est que vraiment nous voulons compter sur nous-mêmes pour nous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de partenariat. Mais on est sorti du paradigme où on pensait que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est X, Y. S'il ne me vient pas en œuvre, je vais mourir. Mais il faut que nous aussi, on regarde en nous-mêmes quelle est notre valeur. Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on est pauvres et nous-mêmes, on est convaincus qu'on est pauvres. Et ceux qui nous disent qu'on est pauvres, ils sont chez nous, même si on les chasse, ils ne vont pas. Donc quelque part, il faut que nous-mêmes, on change notre regard sur nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas tout, mais si on changeait la façon de faire, les règles du jeu, si on arrivait à transformer certaines choses, mais on peut créer des valeurs, ces valeurs peuvent profiter aussi à d'autres. Donc l'AES, nous, nous voulons pouvoir regarder un peu chez nous. On sait que ça sera dur, très dur. Parce que si tu veux compter sur toi, il y a un prix à payer et tous les jours, on nous fait payer. Il y a même une guerre économique aujourd'hui contre nos pays pour juste montrer que l'expérience ne va pas réussir. Bon, moi, je parie aussi que c'est à nous la réussite ou pas de l'AES ou de toute tentative en Afrique, ça tient les mains des Africains. C'est à nous. Donc je ne fais pas de promesses aux gens que ça va réussir, ça ne va pas réussir. C'est à nous. Si on décide qu'il nous faut nous unir, il faut nous rêver, il nous faut serrer la ceinture, bon, ça va réussir. Mais si on pense que c'est Paris, Washington ou Bruxelles qui vont décider de notre sort, bon, naturellement, on peut attendre encore. Dites-moi ce que vous en pensez et quel est votre meilleur moment. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et on se revoit très bientôt pour une nouvelle pépite.